Dans cette capsule de cours, on va vous parler de stéréoisomères. Alors peut-être qu'il faut d'abord se souvenir de ce qu'on appelle des isomères, on en a déjà rencontré dans notre scolarité. Des isomères, ce sont des molécules différentes, mais de même formule brute. Et on peut avoir une isomérie de chêne. Par exemple, on se souvient peut-être du butane et du méthylpropane. Ils ont exactement le même nombre d'atomes de carbone, 4, le même nombre d'atomes d'hydrogène, 10. Pourtant, le butane a une chaîne linéaire, le méthylpropane a une chaîne ramifiée. On a aussi rencontré des isomères de position. Par exemple, ici on a le propane 1-Hol et ici le propane 2-Hol. La seule différence, c'est la position de la fonction alcool sur la chaîne, qui conduit d'ailleurs à des propriétés très différentes. Ici on a un alcool primaire et ici on a un alcool secondaire. Et puis enfin, il y a l'isomérie de fonction. Par exemple, entre cet éthanol avec sa fonction OH et ce métoxyméthane avec sa fonction éther, on n'a absolument pas les mêmes réactions chimiques, les mêmes propriétés chimiques. Les stéréo-isomères, ce ne sont pas des isoméries de chaîne, ce ne sont pas des isoméries de position, ce ne sont pas des isoméries de fonction. Ce sont des isoméries qui sont liées à la représentation dans l'espace des molécules, de la représentation spatiale. On va distinguer des isomères de conformation, qu'on appelle des conformères. Les conformères ont tous les mêmes propriétés physiques, chimiques ou biologiques. Par contre, après on va rencontrer des isomères de configuration, qui ont des propriétés physiques, chimiques, biologiques qui peuvent être différentes. Parmi ces isomères de configuration, on va rencontrer les énantiomères et tous les autres qui s'appellent des diastéréo-isomères. Tout d'abord, parlons des conformères. Les conformères, c'est lié au fait qu'on a dans une molécule la possibilité d'avoir une rotation autour des simples liaisons. Par exemple, ici, si on s'intéresse à l'éthane, CH3, CH3, ici on a un carbone, ici on a un carbone, trois atomes d'hydrogène, trois atomes d'hydrogène, eh bien on peut avoir une rotation autour de la liaison carbone-carbone. Ce qui fait que dans l'espace, on peut avoir plusieurs configurations. Si on regarde la molécule dans ce sens, on peut avoir une perspective qu'on appelle une perspective de Newman, où là on voit qu'on a une conformation qui est décalée, c'est-à-dire que les hydrogènes sont décalés les uns par rapport aux autres, et ici au contraire, on a une configuration, une conformation, pardon, éclipsée, où tous les hydrogènes sont les uns en face des autres. Alors il ne s'agit pas réellement parlé d'isomérie, puisqu'il s'agit de la même molécule, mais qui peut avoir des structures différentes dans l'espace. Néanmoins, eh bien ces conformations peuvent être plus ou moins stables, et on s'aperçoit que l'énergie de la molécule est différente selon qu'on est en position alternée ou en position éclipsée. Et on s'aperçoit que les niveaux les plus stables sont les niveaux qui se trouvent en position alternée. Pour parler de l'énantiomérie, pour parler des énantiomères, il faut d'abord parler d'une propriété qu'ont certains objets. Cette propriété, c'est une propriété qui s'appelle la chiralité. Eh bien on peut imaginer qu'on ait deux objets qui sont identiques. Par exemple nos deux mains. Mais nos deux mains n'en sont pas strictement identiques, car elles ne sont pas superposables. Notre main droite et notre main gauche sont l'image l'une de l'autre dans un miroir. Et lorsqu'on essaie de le superposer, bien sûr dans le bon sens, face, le dos contre la face avant de la main, eh bien ce n'est pas superposable. On a un pouce qui arrive avec le petit doigt et vice-versa. Donc on a ici deux objets qui ne sont pas superposables. Eh bien la main est un objet chiral. Il existe d'autres objets chiraux. C'est Louis Pasteur qui, dans les années 1850, a déterminé que certains cristaux avaient cette propriété d'être l'image l'un de l'autre dans un miroir qui a trouvé cette propriété en chimie. Il existe en biologie de nombreux cas où on a de la chiralité. Et puis dans notre environnement courant, plein d'objets peuvent être des objets chiraux, par exemple ce violon pour droitier et ce violon pour gaucher. En chimie, cette énantiomérie, on l'observe quand on a un carbone asymétrique dans une molécule. Qu'est-ce que c'est qu'un carbone asymétrique ? Eh bien c'est tout d'abord un carbone qui est tétragonal. Ça veut dire qu'il est forcément quatre liaisons simples. Et il faut en plus que ces quatre liaisons soient dirigées vers quatre groupes différents. Dans une molécule, un carbone asymétrique pourrait être présenté, identifié par un astérisque. Par exemple, dans les molécules qui sont ici, ce carbone est un carbone asymétrique. Il a une, deux, trois, quatre simples liaisons. qui sont dirigées vers un, deux, trois, quatre groupes qui sont différents. Dans cette molécule, le carbone qui est ici est bien tétragonal. Un, deux, trois, quatre liaisons. Mais deux groupes sont identiques. On a ici deux hydrogènes. Ce carbone n'est donc pas asymétrique. Et puis enfin ici, on a un carbone qui n'est pas du tout tétragonal. On a une double liaison et deux liaisons simples. Donc ce n'est pas non plus un carbone asymétrique. Eh bien, lorsqu'une molécule contient un carbone asymétrique, il s'agit d'un énantiomère. Donc cette propriété d'énantiomérique qui est liée à la présence d'un carbone asymétrique, eh bien, elle conduit à deux isomères qui sont appelés deux énantiomères. Comment représenter ces énantiomères dans l'espace ? Eh bien, il faut faire appel à une représentation particulière qui s'appelle la représentation de crame. Qui permet de représenter des liaisons dans le plan de l'écran ou dans le plan de la feuille. Qui permet de représenter des liaisons vers l'avant du plan. Ce sont des liaisons qui sont pleines. ou des liaisons vers l'arrière. Ce sont des liaisons hachurées. Par exemple, on peut vous demander de représenter la molécule de butane de zole, d'identifier le carbone asymétrique sur cette molécule et de représenter les deux énantiomères avec la représentation de crame. Alors le butane de zole, voilà la molécule. Effectivement, elle possède un carbone asymétrique. C'est le seul parmi les quatre. Ce carbone asymétrique, on reconnaît une, deux, trois, quatre liaisons avec quatre groupes. Un, deux, trois et quatre groupes qui sont bien différents. Donc c'est bien un carbone asymétrique. Ce carbone ici n'est pas du tout asymétrique puisqu'il a trois groupes différents. Celui-là n'est pas du tout asymétrique, il a deux groupes différents. Comment représenter la molécule ? Eh bien, deux énantiomères sont l'image l'un de l'autre dans un miroir. Donc je vous conseille, dans un premier temps, de représenter ce miroir. Ici, on a donc le miroir qui correspond au plan de symétrie. Vous pouvez bien s'imaginer que le miroir est perpendiculaire ici à la feuille. Et puis de chaque côté, on va placer notre carbone asymétrique. Et puis on va représenter une liaison, par exemple, dans le plan du tableau, vers l'arrière de la molécule, donc vers la gauche pour ce carbone et vers la droite pour son image dans le miroir. Et puis une deuxième liaison, par exemple, dans le plan du tableau, vers le haut. Et puis une liaison vers l'arrière et une liaison vers l'avant. Ces deux liaisons se trouvent vers nous, par rapport au plan de représentation. Ces deux liaisons se trouvent à l'arrière du plan du tableau. Et puis on va ajouter. Par exemple, ici, on va ajouter les groupes OH. Et puis on va ajouter, par exemple, les hydrogènes, ici. Et puis on va ajouter les groupes éthyl, ici. Et puis les groupes méthyl, ici. Et on a représenté nos deux molécules. Ces deux molécules, elles ne sont absolument pas superposables. Faisons pivoter celle-ci selon cet axe OH qui se trouve là. Et si on la fait pivoter, imaginons ça. Et à ce moment-là, l'hydrogène qui est là peut se superposer l'hydrogène qui est ici. Mais le CH3 passe à l'arrière et le CDH5 passe devant, ce qui est complètement à l'opposé de ce qu'on a ici. Pour mieux visualiser ça, on va regarder une petite animation. Donc on a ici une molécule avec un carbone, qui est un carbone asymétrique. Alors c'est un carbone qui est lié à un hydrogène, un atome de fluor, un atome de chlore, et un atome de brome. Voilà, quatre atomes différents avec notre carbone qui se trouve ici. Dans le miroir qui se trouve là, on voit son image avec le carbone qui est là et puis, je ne sais pas, par exemple, ça c'est le fluor qui se trouve vers l'avant, le brome qui se trouve vers l'arrière et l'hydrogène qui se trouve vers l'autre. Donc on a nos deux éventiomères. Eh bien, on va montrer que ces deux éventiomères ne sont pas superposables. Si je prends celui qui est dans le miroir, je le fais pivoter, eh bien, je m'aperçois qu'il n'est absolument pas superposable au premier. Certes, on a bien l'hydrogène et l'hydrogène qui correspondent, on a par exemple, je ne sais pas, le brome et le brome qui correspondent, mais les deux autres atomes ne sont pas superposables. Donc ci-dessous, on a la représentation générale de ce qu'on appelle les acides aminés ou aminoacides. Alors pourquoi acides aminés ? Parce qu'ils portent une fonction acide, c'est O, OH, parce qu'ils portent une fonction amine. des acides aminés. Eh bien, tous ces acides aminés ont la même structure et diffèrent uniquement par le radical qui se trouve ici sur le carbone. Eh bien, montrer que quand R est différent de H, en fait, quand R est égal à H, il s'agit de l'acide aminé le plus simple qui s'appelle la glycine, eh bien, montrer que quand R est différent de H, il s'agit d'une molécule chirale. C'est super simple. On a ici un carbone avec ses quatre liaisons et quatre groupes différents dans la mesure où R est différent de H. Alors, il faut aussi que R soit différent de COH et que R soit différent de NH2. On demande de représenter les deux énantiomères de la lamine où R est égal à un groupe méthyl avec la représentation de crâne. Eh bien, essayez de faire cette représentation. Vous pouvez vous mettre sur pause. Alors, voilà notre molécule. Le carbone qui est asymétrique avec un groupe amine, un groupe acide carboxylique, un groupe méthyl et son hydrogène. Comment représenter les deux énantiomères ? Je vous conseille de démarrer toujours par le plan de symétrie du miroir, de représenter les deux atomes de carbone asymétrique, de représenter les liaisons qui sont dans le plan du tableau, par exemple, une qui est dirigée vers le haut et puis une qui est dirigée vers l'arrière de la molécule et par rapport au plan du miroir qui se trouve ici, elle doit être située de votre côté. Et puis enfin, plutôt vers l'avant de la molécule mais vers l'arrière du plan du tableau, cette liaison et son image dans le miroir et celle-ci plutôt vers l'avant du tableau ou de la page avec son image dans le miroir. Et puis ensuite, on prend les différents groupes, on peut les prendre dans n'importe quelle ordre, ça n'a aucune importance. Par exemple, je peux commencer en mettant en haut l'acide, COH, mais je n'aurais aussi bien pu commencer par l'amine ou H ou CH3, c'est pareil. Et puis après, vers l'arrière, par exemple, j'ai mis l'hydrogène. J'aurais pu mettre tout à fait autre chose. Et puis vers l'arrière du plan, j'ai mis la fonction amine et vers l'avant du plan, le groupe méthyl. Et j'ai représenté mes deux énantiomères. Les énantiomères ont des propriétés sur la lumière, des propriétés rotatoires sur la lumière. Ce n'est pas dans notre programme, c'est un peu dommage d'ailleurs parce que c'est assez intéressant. Et par exemple, lorsqu'on est en biologie, on va prendre du déglucose. Alors c'est quoi ce déglucose ? Ça signifie qu'il est d'extrogir. il a un effet rotatoire sur la gauche contraire aux aiguilles du monde sur la lumière. Et puis le déglucose lui est l'évogé. Les propriétés physiques, chimiques sont quasiment les mêmes pour ces énantiomères. Par contre, ils ont des propriétés biologiques qui sont très différentes. Par exemple, le déglucose est assimilable par tous les êtres vivants mais le L-glucose qui est son énantiomère n'est assimilable par aucun des êtres vivants sur la Terre. La totalité du glucose de la biosphère est sous forme de déglucose. On ne trouve qu'un énantiomère du glucose dans la biosphère. En chimie, si on fait une synthèse, on va trouver les deux énantiomères mais sur Terre, on ne trouvera que l'énantiomère D, d'extrogir. On appelle mélange racémique un mélange en quantité égale de deux molécules chirales. Et le pouvoir rotatoire d'un mélange racémique est nul, c'est-à-dire que ça n'a aucun effet sur la lumière. La production de glucose par synthèse chimique conduit à un mélange racémique. 50% de glucose L, les vosgyres, et 50% de glucose D, d'extrogir. 50% d'un énantiomère, 50% de l'autre. Mais la production biologique du glucose est constituée de 100% de D-glucose. Les enzymes des êtres vivants produisent de façon très sélective le D-glucose. Alors ça, on a déjà rencontré cette histoire de sélectivité de la catalyse. Eh bien, ici, on a sélectivité des enzymes. Les enzymes des êtres vivants conduisent de façon sélective à la production de D-glucose. Tous les stéréoisomères qui ne sont pas des conformères qui ne sont pas des énantiomères sont des diastéréo-isomères. Donc si ce n'est pas un conformère, si ce n'est pas une énantiomère, ce sont des diastéréo-isomères. Par exemple, la diastéréo-isomérie ZE qu'on a rencontrée en première. on a ici deux acides, deux molécules. On va revenir un petit peu en arrière. On a ici deux molécules qui sont, qui comportent les mêmes fonctions, deux fonctions acides et une double liaison centrale. Ici, c'est l'acide but-2N-dioïque. But-2N, but pour butane, 1, 2, 3, 4 carbone, 2 parce que la fonction N est portée par le carbone numéro 2, 1, 2 et di-oïque parce qu'on a deux fonctions acides. Eh bien, ces deux fonctions acides, elles ne sont pas situées du même côté de la double liaison. Et la double liaison ne permet pas la rotation, à l'inverse de la simple qu'on a vue tout à l'heure. Donc la double liaison bloque la rotation. Ce qui fait que la structure dans l'espace de ces deux molécules est définitivement différente. Il s'agit de deux isomères. Comment est-ce qu'on les nomme ? L'un d'entre eux est l'isomère E et l'autre est l'isomère Z. Vous vous souvenez peut-être de ce moyen mnémotechnique qui consiste à dire eh bien, si je peux écrire quelque chose qui ressemble à E sur cette molécule, eh bien alors, c'est le diastéreoïsomère Z. Si au contraire, j'ai quelque chose qui ressemble vaguement à un Z, eh bien, c'est le diastéreoïsomère E. Donc ici, c'est le Z-acide-but-2-N-dioïque et ici, c'est le E-acide-but-2-N-dioïque. Ces deux acides ont des propriétés qui sont très différentes. Donc cette simple petite modification dans l'espace conduit à des propriétés qui sont dites très différentes. notamment, par exemple, la température de fusion, notamment la solubilité dans l'eau qui est complètement différente. Un deuxième exemple de diastéreoïsomérie, c'est l'exemple où on a plusieurs carbones asymétriques dans une molécule. On peut très bien avoir des molécules qui possèdent, par exemple, deux carbones asymétriques et qui sont des énantiomères, qui sont l'image l'une de l'autre dans un miroir. Mais quelquefois, on peut aussi trouver deux carbones asymétriques qui conduisent à des molécules qui sont différentes mais qui ne sont pas chirales, qui ne sont pas l'image de l'une de l'autre dans un miroir. Par exemple, ces deux molécules comprennent deux carbones asymétriques dans bien des groupes différents sur chacun des atomes de carbone. On peut voir que pour ce carbone qui se trouve ici, on a l'un et l'autre qui sont l'image, ces deux carbones sont l'image l'un de l'autre dans le miroir avec leurs hydrogènes qui se trouvent là, le groupe OH là, le groupe éthyl qui se trouve ici. Par contre, pour les carbones qui se trouvent ici, ce n'est pas du tout le cas. On a un CH3, certes, mais par contre, l'hydrogène ici, il est vers l'arrière alors que là, il est vers l'avant. Donc, ces deux molécules ne sont pas l'image l'une de l'autre dans un miroir. Donc, ce ne sont pas des enantiomères. Donc, ce sont des diastéreo-isomères. On termine en faisant un petit point sur la représentation topologique des molécules organiques. Vous vous souvenez que cette représentation, elle permet de simplifier au maximum la représentation d'une molécule. La structure carbonée est indiquée, mais on ne représente plus les atomes de carbone ni les atomes d'hydrogène qui s'y rattachent. Par exemple, ici, on a un CH3, ici, on a un CH2, un CH2, un carbone ici. Alors, on peut aussi faire une représentation spatiale partiellement sur les atomes de carbone. Par exemple, celui-ci est un carbone asymétrique. Eh bien, on peut très bien représenter vers l'avant et vers l'arrière du plan de la feuille, du plan de tableau, la liaison. Et puis, quelques exemples pour se remettre en tête cette représentation topologique. Ici, eh bien, on a par exemple le butane, 1, 2, 3, 4 carbones. Ici, on a le but de N et il s'agit bien du E but de N parce que la structure ressemble vaguement à un Z. Une propanone, donc les carbones et leurs hydrogènes ne sont pas représentés, seule la fonction est représentée, etc. Eh bien, voilà, je pense qu'on a terminé pour cette partie du programme. C'est parti. C'est parti. Merci.